Dans les jardins de l'Assemblée Nationale, il débarque en basket et blouson de cuir. Pas vraiment l'allure d'un député, mais Ruffin l'Insoumi adore brouiller les pistes. Ce matin-là, il évite les caméras. Trop timide, nous dit-il. Vous n'êtes pas du genre à vous arrêter devant les journalistes, dans la salle des 4 colonnes ? Ça me fait peur quand il y a 50 caméras en face de toi avec 50 micros, je pétoche. Pourtant, en ce moment, vous êtes au centre de toutes les attentions. D'autant plus. Merci. On a du mal à le croire. Les médias, l'ex-journaliste, en maîtrisent tous les codes. Depuis le début de la crise des gilets jaunes, il distille sur les radios et les télés ses phrases assassines contre le président Macron. Ce mercredi 5 décembre, face à une forêt de micros, il ne se fait pas longtemps prier. Moi, je dirais qu'au soir du 14 juillet 1789, Louis XVI, il lui restait quand même un peu de lucidité puisqu'il lui demandait, est-ce une révolte ? Et on lui répondait, non, c'est une révolution. Et là, j'ai l'impression qu'on a un Premier ministre qui, lui, est dans le déni de réalité. Un discours tranchant aux accents révolutionnaires. Qui trouve un écho sur les ronds-points de France. Le député de la Somme est l'un des rares politiques qui soit accueilli à bras ouverts par les gilets jaunes. L'un des premiers à avoir senti le vent de la révolte. Bonjour, monsieur Ruppin. Merci d'être venu. Bonjour. Dès fin octobre, trois semaines avant les premiers barrages, il diffuse ce message de soutien depuis sa cuisine. Il y a un sentiment d'injustice fiscale qui est ancré dans le pays, qui là, se concentre, se concrétise sur les questions de taxes sur l'essence. Mais c'est le sentiment d'une injustice fiscale. François Ruffin serait-il l'élu le plus clairvoyant de la République ? Ou bien un opportuniste qui joue avec le feu ? Lors de l'acte 3 des gilets jaunes, en plein chaos, il vient réclamer la tête du président devant les grilles de l'Elysée. Depuis vendredi, j'ai circulé dans mon département. Qu'ai-je entendu durant deux jours ? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein ? Il va finir pareil. Que disent les Français que j'ai rencontrés ? Que M. Emmanuel Macron doit maintenant partir. Qu'il doit partir en auto, en moto, à cheval, en trottinette, en hélicoptère, mais qu'il doit partir. Je réfute cette méthode d'action politique. Ça appelle finalement à une forme de violence, d'attaque contre une personne qui est quand même aujourd'hui dépositaire de l'autorité de l'État. C'est un bon émetteur, c'est un porte-voix, c'est un mégaphone. Les revendications de terrain, il permet que ce message soit porté de façon massive dans l'ensemble du pays. Et le nombre de vues qu'il fait sur ses vidéos démontre qu'il touche une cible, bien évidemment, il parle aux gens. Pendant une semaine, nous avons suivi un homme en colère, qui veut croire au grand soir. François Ruffin vit à Amiens, propriétaire d'une maison dans le quartier populaire de Saint-Pierre. Il est papa de deux jeunes enfants. Vous voulez du café ? Il nous reçoit dans sa fameuse cuisine, où chaque semaine, il enregistre les bulletins de Ruffin. Tiens, je me suis fait alpailler à la boulangerie. Au moment, sur les 11 vaccins, il y a trop de monde là qui s'appuie. Le député l'a promis pendant sa campagne. Il se verse chaque mois l'équivalent d'un SMIC, 1188 euros net. Et donne le reste de son indemnité à des associations. Un homme simple, qui aime le faire savoir. La cuisine, c'est aussi ce côté, ça parle à tout le monde, en fait, j'imagine, c'est pas seulement... Il n'y a pas de choix de mise en scène, mais enfin, il se trouve que ça a été ressenti comme ça, avec le pot de pâte à tartiner qui traîne sur la table. Voilà, bon, mais je l'ai fait comme je suis, quoi, puis c'est tout. Parce qu'on dit beaucoup qu'il y a de la mise en scène, que vous avez un sens de la mise en scène. Ben, c'est sûr, j'ai fait un film, donc c'est pas par hasard, quoi. Donc oui, je fais de la mise en scène, c'est évident. Et là, le choix de la cuisine, ça a plutôt été par défaut, quoi. Ce vendredi 7 décembre, à la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, François Ruffin tape encore sur sa cible favorite. Quand on me demande pourquoi Macron démission, il y a un péché originel de Macron, dès son élection, c'est d'être la voix de la finance. Dans ses vidéos, suivies par 40 000 abonnés, il se pose en porte-parole des vrais gens. Moi, je pense que je suis un capteur. J'ai du pif, j'écoute, je regarde, je sens les choses et j'essaye ensuite de les transmettre avec force. Je n'ai cessé de faire le conseiller de Macron pour déminer ça, avec vigueur, avec force. Il s'est enlisé dans cette crise. Donc vous lui avez dit que vous l'avez rencontré ? Non, mais je lui ai dit, je fais des tribunes à l'Assemblée nationale, je le dis sur tous les plateaux médias. Je veux dire, je ne suis pas un visiteur du soir d'Emmanuel Macron, ça c'est clair qu'il préfère en avoir d'autres. Mais justement, c'est tout son problème. Il a toute l'oligarchie, il a tout le CAC 40 qui sont ses visiteurs du soir. Il est aujourd'hui le président des financiers, il n'est pas le président des Français. Eh bien, il faut qu'il devienne le président des Français. Donc ça, c'est une marionnette qui s'appelle La Fleur et donc elle habite quartier Saint-Leu, juste à côté. Au tout départ, on peut dire que c'est un héritage de la Révolution française, c'est un valet. Et sa pratique la plus courante, c'est de mettre des coups de pied au cul des notables. Botter le cul des notables, une obsession depuis tout petit. A 24 ans, le jeune reporter crée Fakir, un journal indépendant à Amiens, avec pour ambition de bousculer les élites locales. J'estime pas qu'on est là en dénonciateur, mais là, on est là en essayant de mener une démarche de citoyen, d'analyser. Désespoir, première ! En 2015, il s'attaque à beaucoup plus lourd. Bernard Arnault, PDG de LVMH. Dans le film Merci Patron, il part à la rencontre d'ouvriers licenciés après la délocalisation de leur usine. Pardon ? Moi, c'est moi. Eh bien, on va se faire vos porte-parole. Une satire sur fond de lutte des classes, récompensée par le César du meilleur documentaire. Merci patron, réalisé par François Rupin. Deux ans plus tard, il se jette dans la bataille des législatives. Sur le parking de Whirlpool à Amiens, au milieu des journalistes et des ouvriers, il invective le candidat Macron. Vous dites que la France ne se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividend record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Il y a une liberté d'entreprendre et il y a une libre propriété dans notre démocratie. Non mais attendez, je finis, je réponds à votre point. Même études au lycée d'Amiens, même génération, même fougue. François Ruffin a trouvé son meilleur ennemi. Il y a même une fiche spéciale Macron. Oui, oui, oui. J'en ai plusieurs. J'ai un épais dossier depuis longtemps. À l'heure où la France redoute de nouvelles violences, le député insoumis n'a pas peur de souffler sur les braises. François Ruffin, vous évoquez la rage qu'il y a dans le pays à l'endroit d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous-même, vous avez de la haine pour Emmanuel Macron ? Non, mais maintenant, il porte pour moi le visage de l'injustice. Et une injustice menée avec arrogance. Quand on vient dire aux gens que ce sont des gens qui ne sont rien, qui n'ont qu'à traverser la rue, il est le président d'un pays qu'il ne connaît pas et qu'il méprise. Voilà. Et ce que j'écrivais dans Le Monde... Là, vous pensez que vous participez à l'apaisement quand vous dites ces propos. Non, mais je viens dire, il faut le comprendre. Il faut comprendre ce que ressentent les gens. Le dégagisme façon Ruffin, un jeu dangereux pour le journaliste Renaud Delis. Bonne journée, bientôt. Au revoir. C'est toute l'ambiguïté sur laquelle François Ruffin, comme d'autres élus, d'ailleurs, surfe ces derniers jours. C'est-à-dire qu'on peut critiquer légitimement, fermement, l'injustice supposée de la politique d'Emmanuel Macron, proposer une alternative, et en démocratie, cette alternative, on les propose lors des élections. On a évidemment le droit de manifester. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, mais de manifester pacifiquement. Et après, c'est vrai que c'est compliqué pour un élu, François Ruffin comme d'autres, de condamner très clairement les violences et ceux qui s'y livrent, de peur de se fâcher avec une partie de son électorat. Donc il fait de la politique aussi. Après avoir harangué les foules sur les ondes, le député Ruffin retourne sagement à l'Assemblée nationale. Sur ce reproche que certains vous font, que vous attisez les violences, que vous soufflez sur les braises, qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, moi, je ne peux pas nier que je suis pour ce mouvement. Ça, c'est clair. Je suis pour que ce mouvement existe et pour qu'il se développe. Je trouve ça beau que les gens autour de chez moi se rassemblent sur des ronds-points. J'en ai rêvé depuis 20 ans. 20 ans que je vois cette France en souffrance et en silence. Et je me dis, quand est-ce qu'elle va se réveiller ? Elle se réveille, là. Donc je ne peux pas nier que j'ai envie que ça continue et que le message soit porté avec le plus de force et le plus de vigueur. Ça ne veut pas dire que je suis du tout partisan de la violence. Moi, je suis un non-violent. Mais... Vous encouragez le mouvement. Je encourage le mouvement à fond, moi. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On n'a pas passé invalide, là. À cause de nos questions, il loupe son arrêt. J'ai un discours à 9h30 et il est 9h27 dure. Il doit faire vite. Ce matin, il participe à la discussion d'une loi pour encadrer le démarchage téléphonique. Sous ses airs révolutionnaires, François Ruffin est un député assidu qui dépose propositions et amendements. Il fait le job, mais avec un style bien à lui. Pas de cravate, malgré l'usage, il y tient depuis son élection. Et a convaincu tous ses camarades de la France insoumise. Moi, je me suis dit, peut-être que quand on rentre dans l'hémicycle, il faut mettre la crate. C'est un lieu de solennité républicaine. On a eu ce débat. Et là, François était avec d'autres. Ce n'était pas le seul. Il avait dit, finalement, moi, je n'ai pas envie. Et ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Ça m'a convaincu. Je me suis dit, c'est vrai que finalement, si on commence à s'habiller différemment, même sous la base d'un artifice petit, un petit morceau de tissu, c'est que quelque part, on se dit, il y a dedans et dehors. Il y a la vie, le peuple et l'Assemblée nationale. Et nous, on veut faire rentrer le peuple dans l'Assemblée nationale. Il l'a dit, il l'a répété encore récemment. Il était comme un cheval de Troie à l'intérieur, comme quelqu'un qui vient pour essayer de trouver un petit peu la faiblesse de l'institution pour mieux la déconstruire, pour reconstruire autre chose derrière. La parole est à monsieur Ruffin pour le groupe France insoumise. Autre signe distinctif du député de la Somme, ses discours en mode Tintin reporter. Monsieur le rapporteur, madame la ministre, je n'ai plus de ligne fixe. Je l'ai supprimé parce que tous les jours, tous les midis, tous les soirs, je recevais des appels pour me vendre des portes, des fenêtres, des cuisines, des casseroles, des cheminées, des caisses de vin de Bourgogne. Des discours très peuples, devenus sa marque de fabrique. C'est un peu un reporter qui va exprimer très directement les aspirations des gens telles qu'ils les vivent dans leur vie quotidienne. Des brosses à dons électriques, des peignes magiques et des trèfles à quatre feuilles. Une façon de donner de la voix qui, pour ses détracteurs, n'est que démagogie. Parfois une voix aux rondeurs africaines, parfois même la voix métallique d'un robot. Quand François Ruffin arrive dans l'hémicycle, on sait qu'à un moment donné, il y aura les deux minutes qui passeront bien la télé. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je voudrais, moi, c'est qu'on ne s'arrête pas à ce qui se passe dans l'hémicycle. Les Français ne nous ont pas élus pour qu'on fasse des discours. Ils nous ont élus pour qu'on change la réalité. Après quatre heures de discussion, les amendements de François Ruffin, notamment pour l'interdiction du démarchage téléphonique, sont balayés. Faute de majorité. Pour le député, aucune contradiction entre l'exercice de ce mandat et sa critique féroce des institutions. Ma campagne, j'ai dit je sais très bien que je ne pourrais pas passer de loi, mais je me tiendrai droit pour vous. C'est tout. Je ne courberai pas l'échine. Eh bien, je ne courbe pas l'échine. Je sais qu'il faut changer l'institution. Il n'y a aucun doute là-dessus qu'il faille changer ce Parlement. Maintenant, j'ai été élu pour faire ce travail-là. Je fais ce travail-là, mais je vous le dis. Aujourd'hui, ça serait bien qu'on ait des délégations de gilets jaunes qui viennent s'exprimer de la même manière à la tribune, qui est une porosité entre ce qui se passe à l'Assemblée et ce qui se passe dans la vie et dans la rue. Je dois bouffer la chou de j'ai en retard. L'Assemblée nationale, une jolie tribune pour faire passer ses idées. Moi, je pense que c'est irresponsable. Au risque de faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon et le reste du parti. François, je le connais depuis deux ans. J'en dis beaucoup de bien. Mais François, dans toute la lumière qu'il prend aujourd'hui, il pourrait aussi dire du bien d'autres députés. Partage pas assez la lumière. Je ne sais pas, mais même tout en prenant la lumière, il faut aussi avoir des mots sympas pour les copains. Ça peut aider parfois, surtout que moi, j'en ai vis-à-vis de lui. Il y a un petit message qui passe. Oui. Vas-y, assieds-toi sur le siège passager. Un collègue, un peu perso, qui n'est jamais aussi à l'aise que sur le terrain. Avec sa casquette de monsieur tout le monde et son art de la mise en scène. Ce samedi 8 décembre, la journée commence par un Facebook live sur le parking d'une zone commerciale. Tu démarres sur Noroto. On y va ? Oui. D'habitude, je vais chez un petit garagiste au garage de la Citadelle, mais là, comme c'est à peu pressé, on a eu un rendez-vous chez Noroto. Pourquoi ? Pour revoir les paquets de freins. Parce que comme demain, je pars pour une traversée de la France et que le copain qui je pars, Gilles Perret, il est un peu inquiet quand il m'entend appuyer sur les freins. On est venu revoir un peu ça et il ne faudrait pas qu'il m'arrive un accident. Je vais essayer de mener mon road movie automobile dans la France des Gilets jaunes. Voilà. C'est aujourd'hui le fameux acte 4 des Gilets jaunes à Paris. Le député ne veut pas prendre le risque d'être mêlé à des manives violentes. On va là, on fait Doulon, Perron, Albert, déjà. Il va passer la journée ici, dans la Somme. Son objectif, mettre en avant la dimension sociale du mouvement, loin des casseurs. Bonjour. Bonjour. Je suis content de le voir ici. Oui. Pourquoi ? Parce que comment il a remis du bomme au cœur, tout ça, il a remotivé les troupes et tout, c'est bien. Est-ce que c'est un député comme les autres ? Les autres ne sont pas venus nous voir. Lui, oui. Salut. Vous avez toujours aussi pas d'accueil ou parfois ça a été plus compliqué ? Jusqu'à maintenant, ça a été. Il peut y avoir des ronds-points qui sont peut-être tenus franchement par des gens du Front National. Tu sais pas quoi. Donc, je sais pas. Et donc là, quand je vais faire ma traversée de la France des ronds-points, il va falloir y aller en voyant un peu en tâton. Mais tu sais, quand t'es journaliste, tu sais très bien que partout où tu vas, tu dois y aller à tâton et que ta place, elle n'est pas acquise et conquise d'avance. À Doulan, commune qui a pourtant voté FN aux présidentielles, le député insoumis a carrément reçu un mail d'invitation. As-tu quelqu'un, Philippe ? As-tu ? Ici aussi, les gilets jaunes disent n'avoir vu aucun autre élu. Pendant deux heures, le député reporter prend des notes. Moi, l'année dernière, j'avais trouvé une formation et puis je pouvais commencer et puis après, on me propose un contrat de 18 mois, donc je me dis j'y vais et puis après, pour finir, c'était qu'un contrat d'une semaine. T'as pas eu la formation non plus du coup ? Bah du coup, non, j'ai pas pu parce qu'elle avait commencé. J'espère aussi que vous, vous allez faire quelque chose aussi. La seule chose que je peux faire, c'est porter votre voix. Moi, j'ai pas de pouvoir. La seule chose que je peux faire, c'est porter votre voix. Ce que ressent Benjamin, c'est à la fois une frustration pour son quotidien et le sentiment d'un mépris par ses dirigeants. Et quand déjà, ça va pas pour soi et qu'on se sent méprisé en plus, ça donne de la colère. Et moi, ça m'habite. Les gens, ils vont pas bien. On leur dit en plus que c'est de leur faute. Ça va à la tête. À plus, les jaunes, c'est bien plus joli. Pour François Ruffin, le Grand Soir ne se prépare pas seulement sur les ronds-points, mais aussi dans les cafés bobos. Il est un habitué de ce bistrot près de la place de la République à Paris. Ce soir, il a invité un gilet jaune pour discuter écologie avec des intellectuels. On verra si la prochaine fois, il y a encore Macron. Moi, dès le début, j'ai voulu qu'il y ait un dialogue entre écolo et gilet jaune parce que je veux pas de ce déchirement-là comme je veux pas du déchirement entre la France périphérique et la France des banlieues, entre les enfants démigrés et les ouvriers employés blancs. Je veux pas ça. Je veux une unité et je veux une unité dans un combat qui est assumé, qui est un combat contre le sommet. Vous allez créer une révolution si vous réunissez tout le monde ? Moi, je la souhaite. Je veux dire, une révolution citoyenne, un mouvement de masse qui met la pression sur le haut, qui vient récupérer du pouvoir, qui vient récupérer les richesses, qui vient... Voilà, ça, je le souhaite. La hausse du SMIC, annoncée par Emmanuel Macron, n'est pour lui qu'une première victoire. Le héros des gilets jaunes prépare déjà l'acte V.